...relatifs au sol. Cette saisie a donné lieu à cinq séances de la Commission Économie, au sein de laquelle la société civile organisée a pu recevoir les collaborateurs et munis en charge de l'économie, la Chambre de Commerce, la Fédération Générale du Commerce, l'Association des consommateurs polynésiens Téphiara que je prédis et le représentant de l'Association Papétée Centre-Ville. En ma qualité de rapporteur, j'ai l'honneur de vous exposer une synthèse de l'amis du CEC rendue en l'Assemblée Bénière le 11 juillet que je pense que ce projet de loi du pays. Madame la rapporteure vient de vous rappeler la définition des soldes telles qu'elle est libérée dans l'ordonnance numéro 2000-912-8 juillet septembre 2000, à savoir des ventes accompagnées pour précéder de publicité et annoncer comme tendance pour pas une réduction de prix à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. Je rappellerai seulement que l'objectif de ce projet de texte est de mettre en place un cadre normatif applicable au sol en complétant le code de commerce applicable aux Polynésies françaises. Alors même que le code de commerce métropolitain a connu plusieurs modifications depuis 2000, et notamment celles introduites par la loi de modernisation de l'économie, LME numéro 2008-776 du 4 août 2008, article 98. Les dispositions du code de commerce polynésien n'ont guère évolué. Le Conseil économique, social et culturel a regretté que le projet de loi soumis à son avis ne fut pas accompagné du projet d'avis en Conseil des ministres dont il était fait motion à l'article LP3 du projet. Il est important de noter que si le gouvernement ne prenait pas le texte d'application de la loi du pays, on reviendrait à la même situation l'inapplicabilité du texte en vigueur et auquel le présent projet vient se substituer, auquel cas le pays s'exposait à des sanctions en cas de recours. Enfin, ce projet de texte a vu l'adoption de l'article LP4 sur lequel je reviendrai plus tard. Les observations et recommandations du CSE sont les suivantes. Les soldes résonnent des avantages tant pour les consommateurs qui bénéficient de l'accès à des ordres de prix réduits par la médioration de la publicité et une périodicité des soldes connues à l'avance que pour les commerçants, qui peuvent alors écouler rapidement leurs stocks allant jusqu'à même l'évolement de la perte. Sur le principe, pour qu'il y ait des soldes, trois critères doivent être émis cumulativement. Un objectif, l'écoulement des stocks des articles soldats ne doit donc pas faire l'objet d'un réel confusion de monde. Un support, la publicité qui doit se dérouler à l'intérieur et à l'extérieur du magasin. Un moyen, la réduction de prix des produits sautés pourront même être vendus à perte. La pratique des soldes est enfermée dans une période de temps et de durée prévue à l'avance. Deux périodes de durée de quatre semaines chacune et dans l'état des heures de début sans succès par arrêté en Conseil des ministres. En cas d'instruction à la réglementation, le projet de loi du pays propose une actualisation de l'amende encourue, le pointant de 100 000 francs à 1,785,000 francs c'était. Sur le projet de loi du pays est examiné à prix de l'article. L'examen du projet de loi du pays soumis à l'avis du CEC par titre a rappelé les observations et recommandations suivantes. L'article L.P.1 du projet de loi du pays apporte les précisions suivantes à la rédaction municipale de l'article L.70-3 du code de commerce en vigueur en Polynésie française. Les deux périodes par année civile au cours de laquelle le solde peut être réalisé passent d'une durée maximale de six semaines à une durée égale à deux fois quatre semaines chacune, soit huit semaines au total. En plus d'état de début des soldes, l'arrêté en Conseil des ministres doit aussi renforcer les heures. sur les produits...